bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de renforcement musculaire d'étirements et de travail postural on commence par une petite mise en route en position debout sur votre tapis vous aurez peut-être besoin d'une chaise pour vous équilibrer sur un des mouvements donc n'hésitez pas à vous en procurer une on commence avec ici un exercice pour la souplesse des bras des épaules vous allez tirer les bras de chaque côté pensez à bien allonger votre colonne serrer la taille relâchez les fessiers relâchez le genou ancrez bien les pieds dans le sol et je vais venir faire un mouvement de 8 à l'horizontale d'un côté je me replace et je change essayer de moduler entre souplesse et étirement à l'arrivée souple et tire et souple et tire fuide inspire et tire et souffle inspire et tire bien et souffle par dans le mouvement les deux inspire et 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 fluide étire écarte tes bras et encore 4 3 2 dernier et tu étires tu étires tu étires tu étires tu étires de chaque côté sommet du crâne des doigts pousse dans les pieds et relâche vous venez vous placer sur l'extrémité de votre tapis les jambes un peu plus écartées que la largeur du bassin et on va inspirer et souffler et partir en position de chaise le dos long plier les jambes poser les bras au sol inspire et relâchez souffler et et je tente jambes gauche et je vais monter bras gauche vers le ciel la jambe droite reste pli tu reviens et 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 là je vais dérouler vertèbre après vertèbre et pour le bas pour remonter et tirez-vous et on recommence ça 3 fois allez flexion pose les mains au sol et deuxième côté relâche la tête relâche les bras serbes du ventre et déroule vertèbre après vertèbre encore et étire-toi va chercher vers le ventre et vers le ventre et descend les bras et tu plies le dos long tu poses les mains au sol jambe gauche tendue, bras de gauche vers le ciel et et tu relâches et tu changes et et tu relâches et tu déroules dernière fois flexion pose les mains au sol une jambe tendue, une jambe plie, bras vers le ciel reviens et change vous restez où vous êtes, moi je me mets face à vous pour que vous puissiez voir, vous allez si besoin vous aider d'une chaise que vous avez préparée au préalable, vous relâchez bien votre genou, jambes d'appui et vous montez, une jambe vers le haut, très bien, inspirez, ramenez le tout vers vous, et attention je viens ouvrir, on étire, ouverture de hanche, on regarde devant soi, on engage son centre, on pousse dans le sol, on s'étire, petit cercle de cheville, 3 dans ton sens, et 3 dans l'autre, et en contrôle, je reviens en serrant le ventre, dans l'axe, et je relâche, je transfère le poids de corde de l'autre côté, et si besoin, vous tenez à votre support, vous attrapez votre genou, si ça va, j'attrape les deux, inspire et ramène vers toi pour étirer, concentre-toi sur un point, serre le bas du ventre, engage ton centre, et on va venir ouvrir, détendez bien les hanches, abaissez vos épaules, une fois que vous êtes stables, 3 petits cercles dans un sens avec la cheville, et 3 petits cercles dans l'autre, et je relâche, et je relâche, relâchez bien les genoux, on va commencer, notre salier au sol, vous inspirez, et en soufflant, vous poussez les fesses vers l'arrière, et vous allez vous placer, ici, option numéro 1, sur les genoux, j'amène les mains vers l'avant, j'étire mon dos, je pousse les fesses vers l'arrière, les mains à la largeur du tapis, inspirez, et sur l'expire, vous venez vous placer, soit en demi-planche sur les genoux, soit en planche complète, pose les genoux sur l'inspire, et pousse les fesses vers l'arrière, étire le dos, en soufflant, en soufflant, je viens me placer, soit sur les genoux, soit sur les pieds, si ça va, je ne repose plus les genoux, allez, inspire, quand tu fléchis les genoux, et souffle quand tu viens dans la planche, serre le bas du ventre, Aligne bien toute ta colonne, répartis bien ton poids de corps sur tes pieds, sur tes mains, on en fait encore 5, 4, 3, et on restait soit sur les pieds, soit sur les genoux, allez, on allonge la nuque, on rentre le menton, on aspire le ventre, on repousse le sol, on étire le poids de corps de l'arrière, 5, 4, 3, 2, 1, puis vous allez poser les genoux, prendre l'inspire, et sur l'expire, le dos le plus gaimé possible, vous allez plier les coudes, et venir vous allonger sur le ventre, je ramène les mains devant moi, ici, et je pose le front sur les mains, option numéro 1, je détends le haut du corps, option numéro 2, je suis en chandelier, les bras pliés à 90 degrés, le front à quelques centimètres du sol, et vous allez contracter vos jambes, les étirer le plus possible, inspirez, et pubis dans le sol, nombril rentré vers l'intérieur, je vais décoller mes deux jambes en détendant la nuque, sur l'inspire, je pose, d'accord ? Si vous sentez une douleur au niveau des lombaires, vous ne montez qu'une seule jambe, expire, et inspire, pose, expire, et inspire, pose, sinon, les deux jambes, je contracte le fessier, j'étire mes jambes, je cherche à décrocher les jambes de la ranche, allez, on en fait, encore 8, pensez à l'étirement, le sommet du crâne vers l'avant, les points de pieds tirés jusqu'au bout, vous sentez le travail musculaire, sur toute la chaîne postérieure, allez, encore 3, 1, 2, et le dernier, vous le maintenez en haut, et vous allez faire une flexion, pour étirer les mollets, flexion des chevilles, et inspire, étire, coup de pied, on en fait, encore 8, allez, on tient, 7, 6, je peux en faire 5 côtés droits, en gardant la jambe gauche au sol, 5 côtés gauche, en gardant la jambe droite au sol, 3, on le tient, 2, 1, et vous reposez, vous prenez juste quelques instants là, pour détendre un peu le dos, et vous allez placer les bras le long du corps, paume de main vers le sol, en sauteur à ski, cette fois-ci vous relâchez le bas du corps, et en expirant, vous allez tirer les épaules vers l'arrière, comme si on vous tirait les mains, et faire une petite extension de la colonne vertébrale, le front toujours vers le sol, on en fait 10 comme ça, le pubis c'est dans le sol, le nombril est aspiré vers l'intérieur, toujours, je peux garder les mains au sol, et en faire, 4, 3, et 2, le dernier, vous le maintenez en haut, sur l'expire, je ramène les bras vers l'avant, et sur l'inspire, vers l'arrière, Allez, je peux rester le buste plus vers le bas, bien sûr, si je me sens plus à l'aise comme ça, ou le redresser légèrement. Inspire vers l'arrière, souffle vers le haut sang, remontez les épaules, faites attention. Comme une brasse. Allez, encore trois. Deux. Dernier. Et vous redéposez les mains au niveau de vos épaules, vous gainez le ventre, vous tonifiez votre haut du dos et d'un seul bloc, vous remontez en soufflant. Et vous poussez les frais vers l'arrière en position du coquillage, là, pour détendre un peu le dos. On enchaîne avec le kneeling side key, donc une position pour travailler l'étirement et le renforcement de votre chaîne latérale. Vous venez de vous placer sur les genoux, sans hésiter à rajouter une épaisseur si vous avez besoin. Ici. On vient se placer les genoux parallèles à la largeur de votre bassin, transférez le poids de corps sur un côté et nous tendez la jambe. Vous vérifiez qu'elle est bien alignée avec le reste de votre corps et seulement quand ça c'est fait, vous inclinez le buste et vous venez poser la main au sol. Tendez bien la jambe, orteil qui effleure le sol, poignée, épaules alignées, bassin dans l'axe, jambes tendues, cuisses contractées, bras vers le ciel. Vous pouvez aussi surélever votre main si vous avez besoin avec un tabouret, une petite brique de yoga. Et expire, élève la jambe à la hauteur de la hanche, jambes tendues, inspire, redescend. On y va. Vous pouvez aussi faire cette option en position debout, d'accord ? Ce sera exactement la même chose. Expire, étire, étire, étire ta jambe, tu as monté à hauteur de hanche, inspire, tu redescends en frêlant la descente toujours. Tu repousses le sol avec ta main, tu serres ta taille, tu contractes tout ton corps, tu te suspends au ciel. Attention, on reste à hauteur de hanche. Et expire, petit cercle dans un sens, inspire dans l'autre. Le reste du corps ne bouge pas, si vous êtes debout, c'est pareil, inspire, expire, inspire, inspire. Sans que le bassin ne bouge, vous pouvez descendre légèrement la jambe si vous êtes plus à l'aise. On en fait encore un de chaque côté, je sais, ça chauffe. Et vous revenez, bien relâchez un petit peu les poignets et on fait exactement pareil dans l'autre côté. Donc, vous avez bien compris que pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos, il faut bien tout aligner, tout gainer, tout étirer. Allez, on y va. Je mets le poids de corps déjà. Je tends la jambe, je vérifie. Et après, elle ne bouge plus. Tout est aligné. Je pose ma main au sol, poignet, épaulé, aligné. Je soulève ma taille. J'engage mon centre, il va rester engagé pendant toute la durée du voyage. Je contracte ma cuisse, fessier, pointe deux pieds. Je me suis sent au ciel, c'est tout détendu en haut du corps. Je regarde devant moi. Et quand vous êtes prêts, expire. On inspire. On en fait jusqu'à six à huit. De la même manière. Le reste du corps est complètement statique. Vous sentez le travail dans la jambe, sur le côté, au niveau de la taille. Un dernier. Que l'on maintient en haut. Donc là, il faut choisir le demi-étage ou l'étage complet. Et expire, petit cercle. Inspire dans votre sens. Faites travailler votre hanche. La fluidité de votre hanche. Allez, encore un de chaque côté. C'est très efficace. Et je relâche. Ok. On passe en position. Assis. Vous êtes en appui sur le dos de votre bassin. Les pieds parallèles au sol, les genoux vers le plafond. Vous alignez votre colonne avec votre bassin. Et vous placez les bras devant vous ici. A hauteur des épaules. Inspirez. Grandissez-vous. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Et expire. Tu viens rouler sur tes fessiers. Et on va faire des petits rebonds dans cette position. Le périnée est remonté. Le ventre est aspiré sous les côtes. Et ça fait petit rebond. Inspire. Et souffle. Inspire. Vous faites une amplitude respiratoire plus petite. Voilà. Inspire. Ou alors vous faites deux rebonds sur une grande inspire. Deux rebonds sur une grande expire. Vous faites ce qui vous semble bon juste pour vous. Allez, abaissez vos épaules. Creusez le ventre. Vous pouvez le faire plus haut si vous préférez. Si vous sentez que c'est mieux pour vous. Allez, on en fait un regard d'ici. Neuf. Huit. Engagez bien vos abdos. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et vous remontez en contrôle. Vous attrapez vos jambes et vous étirez votre dos. Donc je résiste contre mes tibias pour rallonger le dos. Allez, deux de mes avant-bras. Grande inspire. Grande expire. Un, deux de mes avant-bras. Un, deux de mes. Et tu m'as dit. Deux de mes tibias. Un, deux de mes tibias. Redresse le dos. Tu viens placer tes bras ici. Mains en prière. En repoussant les pommes de main l'une contre l'autre. Pour rallonger ton dos. Tu peux choisir de rester dans cette position, colonne vertébrale alignée avec le bassin. D'accord ? Ou venir te placer dans la position de tout à l'heure. On appuie sur les fessiers. Et là je le fais. Expire. Inspire. Un petit twist. Expire. Inspire. Travaillez vos obliques en redressant le dos. Si vous sentez que vous avez une douleur dans les lombaires, vous le faites ici. D'accord ? N'allez pas chercher de douleur. Cherchez à grandir. Inspire sur un côté. Expire sur l'autre. Inspire sur un côté. Expire sur l'autre. Allez, on en fait encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. Comme tout à l'heure, j'ai tiré le dos. Et on refait une deuxième série. Allez, je viens placer les bras ici. À hauteur de mes épaules. Je roule sur mes fessiers. Et petit rebond. Allez, dix. Neuf. Abaissez bien vos épaules. Serrez le bas du ventre. Engagez le centre, le périnée, la sangle abdominale. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et vous remontez cette fois-ci. J'ai entendu pied flex. Et vous étirez la tête de vos jambes. Et on est reparti. Sois ici. Bassin aligné avec la colonne. Hop. Mains en prière. Expire. Inspire. Tu aspires vers le haut. Tu vas chercher à toucher le sommet du crâne. Que le sommet du crâne aille toucher le plafond. Hop. Si ça va, je suis dans cette position. Allez, encore cinq. Quatre. On engage son centre. Les jambes ne bougent pas. Trois. Trois. Deux. Un. Et tu reviens. Tu tends les jambes. Pieds flex. Et tu tires. Ok. On se redresse. Et vous venez vous placer. En quatre appuis. Faites une jolie table. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Je tire le coccyx vers l'arrière. Et je l'enroule légèrement entre les jambes. Je sens que mon ventre est aspiré vers l'intérieur. Vous allez appuyer une main dans le sol. Glissez l'autre vers l'avant. Et le droit opposé. Vous vérifiez que vos deux mains sont bien alignés. Que vous ne vous désaxez pas. Et tu souffles. Et tu vas décoller. Pas trop haut. Ça ne dépasse pas la hauteur de l'épaule et de la hanche. À partir de cette position, je vais expirer des axes. S'est légèrement le bras et la jambe. Inspire revenir. Allez, on le fait encore six fois. Le reste du corps est complètement stable. Il est solide. Le bassin ne bouge pas. J'allonge bien la nuque. Je sens le travail dans tout le dos. Trois. Trois. Deux. Un. Gardez bien les lombes tendues. Et vous reposez en contrôle. Vous transférez le poids de corps de l'autre côté. D'abord, vous tendez en gardant tout au sol. Vous vérifiez l'alignement bassin-épaule. Entre votre bassin et vos deux épaules. Puis, vous décollez. Vous repoussez le sol. Vous allongez la nuque. Vous étirez tout le corps. Expire en engageant le centre-tout des axes. Rien d'autre ne bouge que le bras et la jambe. Allez, cinq. Quatre. Rien ne bouge. Je ne monte pas trop. Trois. Deux. Et tirez, 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 allonge. Et tu te replaces. Ok. Tirez le dos en position de coquilleur. Et on va passer sur le dos pour finir cette série. Vous êtes maintenant allongé sur le dos. Vous assurez que la nuque est longue, que les lombaires sont étirées. Vous avez un filet d'air entre les lombaires et le tapis. Et vous le maintenez pendant toute la durée de l'exercice. Vous choisissez soit de garder la jambe gauche au sol et de monter la jambe droite en chasse inversée. Et travaillez de cette manière. Soit d'avoir les deux jambes en chasse inversée. Une fois que vous êtes placé, on appuie sur le sacrum. Je vais monter les bras vers l'eau. Les épaules dans le tapis. Et expire. Allonge ta jambe droite. Inspire, tu la ramènes. On en fait cinq. Rien d'autre ne bouge. Le ventre est tout aspiré. Allez. Trois, deux, un. Et je reste dans la position. Je fais trois à quatre cercles avec les bras. Rien d'autre ne bouge. Tenez vos abdos. Fixez la position des bras. Amenez le pied et posez. Un pied, puis l'autre. Les bras vers le sol. Inspirez. Et expirez. Imprimez cette face de longueur dans le tapis. Tirez les genoux vers l'avant. Poussez dans vos pieds pour décoller le bassin en demi-plomb. Contractez les fessiers. Contractez le dos. Poussez les pieds dans le sol. Et j'ai fait des petits rangs. Expire. Inspire. On en fait dix. Huit. Sept. Six. Cinq. Contractez bien les fessiers. Gardez le sternum aligné avec le bassin. Dernier. Je reste en haut. Je pousse très fort dans mon pied gauche. Et je vais faire glisser mon pied droit. Expire. Et inspire. Ramène. On en fait cinq. Expire. Inspire. Le bassin ne descend pas. D'accord ? Allez. Trois. Deux. Sentez le travail côté opposé. Un. Et je redescends doucement. Je récupère mon appui sacrum. La libération de mes lombaires. Et je vais travailler en chaise renversée. Jambe gauche. Et garder ma jambe droite au sol. Option numéro une. Option numéro deux. Je remonte la deuxième jambe en chaise renversée. Rien ne bouge au niveau du bassin. Tu expires. En engagant le centre. Tu allonges la jambe gauche. Et tu inspires. Tu ramènes. On le fait six fois. Cinq à six fois. Quatre. Pardon que les bras sont en haut. Trois. Deux. Le dernier, je le maintiens. Et je change le sens de mes cercles par rapport à tout à l'heure. Expire sur un cercle. Inspire sur le suivant. Gardez le périné, le centre bien engagé. N'hésitez pas à reposer une jambe. Si c'est mieux pour vous. Allez. Encore. Petit cercle. On en fait deux. Deux plus. Puis vous ramenez les jambes. Vous reposez un pied après l'autre. Et vous posez les bras. Imprimez le longard dans le tapis. Tirez les genoux vers l'avant. Montez le coccyx vers le plafond. Et décollez un demi-pond. On se refait dix petits rebonds. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Gardez les fessiers contractés. Huit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la jambe gauche qui va lui glisser cinq fois. Expire, glisse. Inspire, reviens sans que ça baisse. Expire. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Un. Et je redescends. Détendez un peu le bas du dos. Gardez les pieds au sol. Dernier exercice. Je viens placer les mains à l'arrière de la nuque. Inspirez. Gardez l'appui. Ça cromme le creux lombaire. Le bassin neutre. Sur l'expire, je vais décoller le buste, le haut de mes omoplates. Tirez la tête. Poussez la tête dans les mains. Gardez un ventre plat. Aspirez le ventre. Rentrez le périnée. Une fois dans cette position, je vais expirer. Faire une petite inclination vers la droite. Inspirez, revenez. Je garde toujours les omoplates décollées. Expire. Je pousse la tête dans les mains. Et reviens. Encore. Trois fois de chaque côté. Allez. Travaillez vos obliques. C'est un petit mouvement. Les lombaires ne s'écrasent pas sur le tapis. Le ventre ne pousse pas vers l'avant et vers le bas. Un tout petit mouvement de chaque côté. Allez. Encore une fois de chaque. Droite et gauche. Vous revenez au centre. Et vous redéposez doucement. Vous allongez bien la nuque. On va recommencer une deuxième série. D'accord ? Donc ici, hop, je viens placer les mains à l'arrière de la tête. Je vérifie le point d'appui dans le sacrum. Je prends une inspire. Et expire. Mon engageant le centre. Je relève jusqu'à la pointe de mes omoplates. Je regarde mon pubis. Et expire. Petit mouvement à droite. Inspire. Reviens. Expire. Petit mouvement à gauche. Encore. Trois fois de chaque côté. Sans relâcher. Et on va relâcher. Rien ne bouge à part le haut du corps. Dernière fois de chaque côté. Et on va venir au centre. Et vous redéposez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez une grande inspire. Détendez le bas du dos. Expirez en écartant les genoux sur le côté. Et vous restez quelques instants dans cette position de détente. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Les bras en croix. On prend la main des épaules. Et vous allez complètement sur un côté. Le regard à l'opposé. Vous maintenez les omoplates le plus possible dans le sol. Vous allez ramener un genou après l'autre. Et vous changez de côté. Je vous laissez vous asseoir. Revenez. Position assise. Et nous en avons fini avec cette séance. J'espère encore une fois qu'elle vous aura fait du bien. Bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501